Et coucou ! On se retrouve pour l'ouverture du petit quotidien numéro 15, donc nous sommes le 14 Et euh... j'ai mal à la main Euh... je sais pas ce que j'ai fait Non non j'ai pas trop tricoté Non 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 je veux pas entendre ça Non c'est pas vrai En plus c'est pas vrai parce que je change tout le temps de projet pour changer de taille d'aiguille justement Et de ma nip donc je reste à peu près une ou deux heures sur chaque projet Donc une ou deux heures c'est pas trop Voilà Petite astuce pour celles qui ont des douleurs Changer d'aiguille de projet c'est top Euh... donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui Ici bah il fait toujours froid Euh... il fait moins d'eau aujourd'hui Et c'est plein de brouillard Voilà il n'y a plus de neige Il n'a pas reneigé Alors je sais pas si il pleut ou si c'est le brouillard qui tombe Mais depuis hier après-midi il y a un petit truc qui tombe Euh... je sais pas Bref il vaut mieux pas sortir parce qu'à mon avis ça doit glisser Vu qu'il fait moins deux et qu'il tombe un petit truc bizarre depuis hier Vaut mieux pas sortir Voilà donc on reste bien au chaud, à tricoter, à boire des petits cafés, des petits rooibos, des petits thé Voilà Euh... et à papoter avec vous Hein ? Voilà Euh... alors objectif du jour Est-ce que j'ose dire tricoter le cake ? J'ai 73 grammes Ça fait peut-être un peu beaucoup hein Quoique... Hé ! Attendez ! Je viens de penser à un truc Non ça fait pas beaucoup du tout Puisque j'ai fini J'ai plus d'encours ce soir Donc je vais le tricoter deux heures en live Plus ce soir Objectif Tricoter ce cake 73 grammes de déca Notez bien Enfin vous vous avez pas besoin de noter Puisque vous le verrez tout de suite après la suite Voilà Aujourd'hui donc je vais finir mon cake Comme ça demain Je monte la deuxième manche Trop bien Il va être bientôt fini Je suis contente Je suis contente C'est cool je peux le prendre le sort maintenant J'avais pas pensé à ça Voilà donc vous avez vu hier la manche terminée Et donc là bah je vais descendre, descendre, descendre Mon corps Donc il me reste à peu près A moins... je sais pas si je le fais plus long Parce que ça dépendra du... Il me reste Euh... un cake Donc il me reste Un cake Qui va aller dans la deuxième manche Je vais entamer Pour la deuxième manche Mon cake Qui n'est pas encore entamé Est-ce qu'il fait 100 grammes celui-ci ? Parce que j'en avais qui faisait un peu plus Ah ! Il fait 101 grammes Donc potentiellement Euh... Donc voilà Je vais utiliser à peu près 5 grammes de celui-là Pour la manche Donc avec celui-ci Et donc je vais finir Ce cake dans le corps Reprendre la fin de celui-ci Et euh... En fonction d'où sera le corps Euh... J'espère avoir assez Pour l'encolure Enfin la bande de boutonnage On verra Voilà En tout cas On saura bientôt Puisque j'ai très 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 envie De le porter Il est tout doux Je l'adore Je l'adore Je l'adore Voilà Et il va être super chaud Parce que bah C'est de la déca Alpaga Alpaga Cachemire Soie Il me semble Donc euh... Voilà Il est... Oh ! Un bonheur Donc objectif Du jour Cricoter 73 grammes de déca Pour ce gilet Donc peut-être Potentiellement Finir le corps Je ne sais pas Où ça me mènera Euh... Les 73 grammes Mais euh... Voilà Il y a possibilité Quand même Que je finisse Le corps avec Parce que Là j'ai utilisé 100 A peu près 130 grammes Puisque j'ai Il manque 30 grammes Sur celui-ci J'ai un cake Au début Donc j'ai 130 grammes Là pour tout ça Donc Donc potentiellement Enfin sans la manche Mais le corps Potentiellement Avec 73 grammes J'ai à la fin De mon corps Donc je pense Ce sera bon Je pense J'aurai assez Il va falloir Que je tricote Pour le savoir Donc voilà Objectif numéro 1 Euh... De ce dimanche 14 C'est ça Euh... Janvier Je vais fricoter Mon petit cake Ensuite Objectif numéro 2 Coudre mes boutons Ça je vais le faire Tout de suite Après vous avoir laissé Euh... Il faut que je trouve Du fil À coudre Parce que la laine Ça passe pas Dans mes trous de boutons Et les aiguilles à laine Non plus De toute façon Donc je vais prendre Une aiguille normale Et euh... Enfin une aiguille à coudre Du coup Et du fil à coudre Pour coudre mes boutons D'habitude Euh... Alors je porte pas souvent De choses boutonnées Parce que même les gilets Souvent je les porte sans boutons Mais d'habitude Je prends Du fingering Avec euh... Bah l'aiguille à coudre Mais pour la laine Euh... Sauf que là Ça passe pas dans les... Donc je peux pas Voilà Donc objectif numéro 2 De coudre mes boutons Ça ça devrait aller relativement vite J'aurais bien fait avec ça Mais euh... Ah non c'est trop pétant Mais bah pareil Ça rentre pas Ensuite objectif numéro 3 Faire deux rangs Je vous montre à l'envers Hop Faire deux rangs Donc sur mon châle Petite fée Alors dans cette section Il y en a 8 Des rangs Donc elle va aller un peu plus vite Que celle-ci Puisque celle-ci Il y avait 4 Fois 3 12 Et 2 14 rangs Donc là il y en a 8 Ça va aller un peu plus vite Voilà Donc objectif En faire 2 aujourd'hui Quand même Je pense que c'est bon Hein ? Malgré qu'on ait Beaucoup 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 De mailles Là on voit même plus On voit plus du tout Un bout de câble Et tout est rabougri Si je le tends Hop Voilà ce que ça donne Il va falloir des Alors je ne mets pas de rallonge Parce que bon C'est un Moi j'aime bien Quand les mailles sont Au bord de tomber Quand je tricote Ça va beaucoup plus vite Pour tricoter On n'est Pas obligé du coup De De rapatrier Sans arrêt Les mailles Là je peux tricoter Vous voyez Une bonne cinquantaine De mailles Sans Sans bouger Mes mailles Sans arrêt Et ça c'est bien Voilà Au niveau de mon cake On approche de la fin Dangereusement Je ne sais pas si c'est la dernière partie Où je m'en sers On va regarder ça Hop Il me reste 25 grammes 25 grammes Et Alors reprenons Nos petits papiers Donc Section 12 C1 Section 13 C1 Aussi Donc Encore Deux sections Ah il y a Deux fois de la dentelle Ah Vous connaissez Mon amour Pour la dentelle Et ouais Bah oui Section 14 C2 Donc Deux C1 Une C2 Section 15 C3 Et section Et section Ah bah non Non mais non encore Section 16 C'est pas noté Donc je suppose que c'est toujours 15 Parce que c'est encore de la dentelle Accountable C1 C'est juste « Cooler 3 » Ou c'est encore de la dentelle Ceux-là et section 19 donc le rabat en couleur 3 aussi apparemment donc là il me reste donc deux sections à faire avec le coloris c1 une seule section avec le c2 donc là peut-être j'aurais des restes à mettre dans ma robe enchanted messa on verra il me reste 27 grammes pour une seule section je pense aurait des restes donc ça ça ira dans ma enchanted messa trop bien et ensuite donc les les 1 2 3 4 5 dernier indice c'est avec le coloris c3 voilà voilà on approche de la fin et donc enfin quoique quand je vois tout le boulot qui a affaire avec la c3 il ya dix rangs sur le premier indice 20 30 42 la blague il ya 42 rangs de dentelle sur la dernière section 42 rangs de dentelle en en faisant deux par jour il va me falloir vache oh oui bon on va ranger tout ça peut-être que par la suite pour aller un peu plus vite je le passerai en prioritaire et je le tricoterai deux heures par jour parce que là ça va pas concrètement 21 jours encore plus les trois sections avant j'en encore pour deux mois quoi ça va pas ça va pas ça va pas pas non faut que j'aille un peu plus vite la roi parce qu'après j'ai des encours à finir moi un vous m'avez donné vos ordres de préférence merci alors on m'a dit aussi le ferry bouquet de tricoter les manches en jersey si le le motif ne me plaisait pas le problème c'est dit je vais te montrer le problème c'est que le motif on commence sur le yoke donc si je fais du jersey après ça je pense que ça va faire bizarre qu'en pensez vous est ce que je enfin moi je suis prête à donner de moi même pour continuer le motif tant pis tant pis tant pis vous voyez rien parce que je me dis que si je mets du jersey après ça ça va faire trop bizarre puis j'ai des aiguilles à récupérer là moi et des petites bouboules et des anneaux marqueurs il faut que je tricote oh potentiellement une fois que lui sera fini je le reprendrai aussi ce que le corps c'est du jersey en droit donc j'ai finir le corps le soir après mon gilet sidale c'est un comme ça je vais reprendre un peu plus vite et comme ça je finirai deux en cours en même temps celui ci et le petit fait c'est une bonne idée n'est ce pas donc voilà je pense quand même faire le motif jusqu'au bout donner donner de ma personne très patiente comme on m'a dit hier donc voilà il n'y a pas de raison pour que j'abandonne un projet je vais continuer en motif normal voilà ensuite autre objectif finir le talonné de la chaussette aujourd'hui et peut-être commencer la tige et dernier objectif finir le motif de dentelle donc la section 4 du châle en joue démon que je teste donc pour ma petite stéphanie voilà voilà donc dites moi en commentaire si pour l'instant il vous plaît celui ci parce qu'elle ne sait pas si elle va le sortir gratuit payant moi je lui enfin on lui a tout dit que il était tellement magnifique qu'il fallait qu'elle le qu'elle le fasse payer c'est du boulot de design et je sais un elle y a passé des mois dessus donc qu'en pensez vous un très très beau châle comme ça il peut pas être gratuit c'est pas possible tout travail mérite salaire il est trop beau j'adore mes couleurs j'adore mes couleurs donc voilà objectif du jour finir la section 4 pour rappel il ya neuf sections et j'ai envie de le finir pour le 27 enfin un peu avant le 25 le temps qu'elle est le temps de 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 mettre sur la valerie le temps que j'ai aussi le temps à le bloquer je sais pas ouais bah oui il faut absolument que je le bloque parce que la dentelle va voilà bon allez sur ce où j'ai franche allez me refaire un petit café il est 10h moins 5 je le matin quand même je filme pendant une heure quasiment ça me prend une heure une heure de tricot en moins à cause de vous oh je plaisante c'est un plaisir de venir vous voir de papoter de vous montrer mes objectifs et puis tout ce qu'on partage en dehors c'est c'est de la bombe voilà je vous laisse et je vous dis à demain enfin non pour vous c'est tout de suite mais moi je vais aller me faire un café et tricoter profiter de ma journée de tricot à plus tard bonjour tout le monde je vous retrouve nous sommes le 15 janvier pour clore ce petit quotidien donc numéro 15 qu'est ce qu'elle a cette manche non non ça va c'est parce que j'ai les bras pliés je porte mon beau hortensia oh il est trop trop génial j'ai des super longues manches je suis contente je peux me cacher dedans et ne plus avoir froid les mains c'est trop bien faut que je le mette tous les jours du coup il est parfait alors un peu large peut-être à ce niveau là mais bon ça c'est pas grave il est génial le col le col finalement ça va vous voyez où je me suis arrêtée j'ai mis des petits boutons tigre grrr voilà voilà hum quoi d'autre alors ça fait ça fait quelques heures que je l'ai enfilé c'est la première fois que je le porte moi il ne me pique absolument pas et au début enfin il y a quelques heures non plus quand je l'ai enfilé moi la la plotulopie je gère je vous retrouve en compagnie de Mickey et de mon petit café pour me tenir chaud aux mains hum voilà ensuite si on passait aux objectifs remplis ou pas d'hier quelle journée alors tout d'abord non c'est ma plate qui s'en va tout loin tout loin donc j'ai continué entre guillemets enfin si si j'ai continué il faut le dire alors le problème de sa place dans le live à lui c'est que il arrive j'ai bu mon café comme ça on n'en parle plus il arrive donc en dernier après le goûter donc le temps de goûter machin il est 4h15 20, 25 voire l'admi une demi-heure donc il me reste une demi-heure dessus rare c'est pas assez j'ai fait qu'un rang encore j'ai fait qu'un seul rang alors comme vous voyez il faut beaucoup de marqueurs donc j'utilise tout les marqueurs de noël tout 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 est là les petits ça c'est un marqueur que Karen m'avait envoyé petite abeille sur un sur un anneau en forme d'alvéole il est trop beau j'adore ça change et en plus il est fermé du coup ça c'est super pratique parce que les fils ne se prennent pas dedans parce que les tout petits marqueurs comme ça par exemple où l'anneau est ouvert mais quelle galère surtout quand t'as un jeté juste devant l'anneau aïe 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 tu sais pas si c'est le jeté si c'est un brin de laine si bref et quand il faut 40 marqueurs comme ça désolé j'ai une poussière dans l'oeil je sais pas ce que c'est quand il faut 40 marqueurs comme ça ben en fait tu choisis pas quoi tu prends tout ce qui vient sous la main parce que sinon t'en as pas assez alors j'ai des marqueurs à gogo à gogo à gogo mais alors comme je disais dans le live j'en ai ils ont un rond tout petit 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 pour les chaussettes donc sur sur ces sur ces aiguilles là ça ne va pas ça rentre pas d'autres ben c'est des progress keepers donc en fait il faudrait que je fasse le tri que je sépare mes anneaux marqueurs rond comme ça normaux les progress keepers parce que là par exemple vous voyez j'ai mis un progress keepers mais du coup je l'ai mis dans le rond ça c'est un progress ah est-ce que j'arrive à vous le montrer le progress keepers voilà c'est un progress keepers donc que j'ai mis dans le rond mais parce que ben j'avais pas de vrais anneaux marqueurs qui venaient mais du coup dans les progress keepers ben la boucle elle se prend aussi des fois dans la laine enfin bref ça rend le tricot un peu moins fluide tous ces petits bijoux voilà donc ben voilà donc début de la dentelle début de la section c'est laquelle la douze donc j'ai fait deux rangs il m'en reste six ouais et plus j'en fais moins j'en aurais à faire plus je m'approche de la fin donc chaque rang est une victoire luttons contre le temps qui passe bon ben là vous voyez rien encore de rangs de dentelle désolé on voit rien voilà mais sinon il me reste deux sections donc celle-ci plus celle d'après avec le coloris 1 et après j'ai terminé en même temps normal puisqu'il me reste une vingtaine de grammes donc heureusement voilà donc pour cet objectif donc encore raté j'ai pas fait mes deux rangs mais bon de toute façon il arriverait un moment où j'arriverais même plus à faire deux rangs je pense même en y mettant pendant une heure parce que concrètement des rangs de presque 600 mailles quand c'est de la dentelle en plus c'est qu'il faut compter et machin et qu'en plus on est en live et qu'il faut parler et lire et machin un rang voilà on va avancer dessus petit en petit ensuite châle numéro 2 puisqu'on est dans les châles on va rester dans les châles alors lui objectif l'objectif c'était de finir ma section 4 la partie dentelle également ai-je réussi ou pas oui 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 mesdames et messieurs regardez j'ai réussi j'ai même commencé la section 5 yes donc j'ai repris mon petit bleu je voulais tester hier ce que ça faisait en fait je l'ai pris alors pendant le live j'ai pas fini c'était trop court mais lui je le reprend après le live ouais c'est une petite coquine je sais je fends mais l'objectif il est à faire dans la journée et pas pendant le live on est d'accord donc voilà voilà donc il me restait à la fin du live j'étais au rang 23 je crois sur 26 donc il me restait 4 rangs à faire donc je les ai fait après le live et j'ai fait 2 rangs aussi de la section d'après et je suis allée voir le point que l'on va faire c'est un point grain de café que j'ai déjà fait sur un pull un pull que j'avais testé pour comment il s'appelle c'est pas Mathilde si c'était Mathilde non c'est Sophie Young alors attendez est-ce que je retrouve le nom Sophie Young il me semble j'allais voir dans mes projets ça va être marqué c'est le pull Gwen il me semble que j'avais fait en test évidemment où est-il j'ai fait beaucoup de projets quand j'en cherche un sur Ravelry ça devient compliqué en plus ils sont pas dans l'ordre chronologique ça m'énerve ça ça m'énerve enfin non ça m'énerve pas parce que je m'énerve pas mais ils auraient pu quand même faire un système où le truc est rangé par ordre chronologique ce serait plus simple le voilà ah non c'est le pull de Mathilde par Sophie Young c'est ça ah bah voilà j'avais dit Mathilde pour la designeuse sinon en fait c'est le nom du pull je vais vous le montrer hop je tourne donc on va clac voilà donc le pull donc là on a un très très joli raglan en graines café j'adore alors lui concrètement je vous retourne je le mets pas souvent parce qu'il est en fingering tout simplement et que bah avec la fingering j'ai froid moi tout ça enfin ou alors faut que je le mette l'été quoi voilà il ah bah ah oui c'est vrai elle a arrêté de designer et elle a passé tous ses patrons en patron gratuit donc si il vous intéresse surtout n'hésitez pas allez-y il est sorti en février 2022 donc j'avais dû le tester bah avant quoi janvier je pense 2022 à peu près voilà donc ça fait deux ans que je l'ai et je le mets quasiment pas parce que bah trop froid et pourtant je l'ai fait en en alors en en base euh comment elle s'appelle j'en ai parlé hier dans le live et je ne sais plus la base la base la base la base de fonti qui contient 50% mérinos 30% kidmoer 20% soin c'est la base non c'est pas scandaleux ça c'est le nom de euh c'est cette base là mais donc ça c'est la Ida de joa donc c'est la même base sauf que celle-ci est éteinte par une teinturière celle que j'avais tricotée pour le pull est éteinte aussi par une teinturière mais la base se trouve chez fonti et on peut acheter les les laines chez fonti qu'est-ce que c'est une douceur j'adore c'est la base oh puis là je n'ai pas retrouvé le nom de chez fonti c'est pas possible bref je vous le dirai non mais c'est fou quand même moustache voilà c'est la moustache de fonti donc c'est l'équivalent donc joannie donc prend la moustache de fonti en fait la base au naturel et latin et on fait la base ida voilà moi c'était pareil donc elle est très douce elle est mais elle est super fine il y a 450 mètres au 100 grammes donc elle est un petit peu plus fine qu'une fingering mais moi je m'en sers comme fingering voilà alors si je vous la compare à une autre fingering ouais enfin même même pas quoi avec le poil je trouve que je trouve qu'on est vraiment pas loin quoi voilà bon on a 450 mètres au 100 grammes voilà donc tout ça pour dire qu'après il va y avoir le grain de café que je vais faire aujourd'hui alors aujourd'hui il n'y a pas live donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser ce matin ça va être chaussette pour Stéphanie donc hier j'ai commencé la tige donc je suis dans la tige là je vais monter 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 en essayant de ne pas dépasser la moitié de ma laine voilà pour avoir assez pour lui faire une deuxième chaussette sinon ce serait dommage et puis donc est-ce que je finis la chaussette aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas parce que je veux mettre là je suis en train de faire la tige donc j'ai commencé la tige d'une certaine manière mais sur le haut de la tige je voudrais refaire autre chose et ce sera peut-être ça qui prendra le plus de temps dans la chaussette parce que il faut que ça aille sur toutes les tailles voilà sur une taille c'est facile mais sur cinq tailles c'est un peu plus compliqué quand il y a des gris voili voilou ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier un deux trois j'ai plus que quatre en cours bah ouais ouais j'ai plus que quatre en cours donc j'ai avancé sur mon chalet alors hier je vous avais dit je veux finir les 70 grammes dans la journée franchement j'aurais pu j'aurais pu parce que voilà ce qu'il me reste 14 grammes mesdames et messieurs j'ai tricoté 65 grammes hier pourquoi je dis j'aurais pu parce que hier soir bah j'étais en train de tricoter 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 voilà ce que j'ai fait je me suis dit mais il faut que je m'arrête il va être trop grand le gilet je tricotais tellement jamais j'avais pour objectif de finir ça que je me préoccupais même pas de ce que de ce que j'avais déjà fait je me suis dit mais il faut que je m'arrête j'ai encore des comptes après à faire donc on va mesurer combien j'ai parce que il serait peut-être temps que je m'arrête même si j'ai pas fini le cake c'est pas grave donc j'ai pas fini mon objectif parce que j'ai fini l'objectif de faire le corps en fait tout simplement j'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'être arrêtée j'ai fait 16 cm hier donc voilà et sous un manchure donc j'ai hop là ouais bah oui je pense que j'ai largement assez sous un manchure aïe 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 j'avais pas envie de m'arrêter de tricoter j'ai 27 cm 28 même sachant que c'est de l'alpaga donc potentiellement ça va s'étirer un peu donc 28 cm il faut que je fasse 6 cm de côte donc il est grand temps que je m'arrête hop je vous le montre dans ce sens là voilà coucou je suis là j'ai pas disparu donc voilà voilà et puis du coup je me suis arrêtée parce que j'avais pas les aiguilles pour les côtes il faut repasser en aiguilles 3,5 du coup et j'avais pas les aiguilles dans le lit avec moi et tout je pensais pas aller si loin dans le corps mais vu que c'est de la décap ça va super vite quoi donc voilà mon corps qui est quasiment terminé donc là je vais prendre mes aiguilles 3,5 même 3,5 parce que j'ai pas de 3,5 c'est dispo hop ça c'est pas grave on va changer donc hop les aiguilles et comme ça et bien je vais pouvoir cette fois finir ma petite boulette en faisant les côtes voilà et du coup et bien je suis contente parce que je vais avoir super assez de laine parce que là il me reste donc la fin de l'écheveau pour la deuxième manche est incomplet mais oui enfin j'ai encore la pâte de boutonnage à faire donc bon voilà mais mais du coup ça va le faire je vais pas mettre 100 grammes dans une pâte de boutonnage voilà alors que j'ai fait une vingtaine de centimètres de corps avec un cake donc voil y voilou je suis trop contente je vais bientôt avoir un nouveau gilet yes et celui-là je l'attends parce qu'il est d'une douceur incroyable incroyable mesdames et messieurs hop donc mes aiguilles sont prêtes pour attaquer les côtes ouops qu'est-ce que j'ai fait oh j'ai vissé sur le côté pointe hop donc voil y voilou je remets ma petite feuille que Karen m'a offert cet automne pour ne pas perdre mes mailles et puis il n'y a plus qu'à voilà il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à je range mes petites aiguilles ça c'est quoi ça je crois que c'était du 4 ou 4,5 on est où là 3,75 4 ah ça va pas au dessus de 4 ah si c'est là ouais c'est 4 ok donc voilà l'objectif donc n'a pas été atteint parce que j'ai atteint un autre objectif et ouais bah niveau longueur on est très très bien voilà et pour vous montrer ah là 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 genre j'ai un corps de 8 ans bah ouais bah c'est ça voilà va falloir s'y faire donc voilà et il me reste les côtes à faire donc il va aller il va être même ouais un peu plus grand que ce que je fais d'habitude mais prise dans mon élan de tricot que voulez-vous je tricotais je tricotais et puis puis je mesurais pas et puis puis vers 10h15 je me dis mais il commence à être drôlement lourd à tourner mon gilet là à la fin de chaque rang je regarde je dis oula mais j'ai trop avancé il faudrait peut-être que je m'arrête moi je regardais la petite bouche je dis ouais bientôt fini bientôt fini mais non mais non Sandrine voyons voilà bon j'ai mal dosé mon objectif désolé voilà bon bah c'est tout pour aujourd'hui j'ai rien fait d'autre hier et ouais vu que j'ai un encours de moins maintenant je l'avais pris le gilet en live et je l'ai repris hier soir puisque bah puisque j'ai fini lui donc le soir j'avais plus rien à tricoter donc maintenant lui il va passer en tricot du soir et encore pas longtemps parce qu'il me reste une manche à faire donc je pense que demain il est terminé lui il va falloir que je me trouve un autre encours pour le soir là ça va pas je vais faire quoi le soir il va falloir que je castonne de toute façon c'est prévu je vais castonner aujourd'hui donc un test pour Malora et Design donc c'est une paire de chaussettes c'est un test secret donc je vous le montrerai pas donc bah potentiellement c'est lui que je vais faire le soir parce que Karen l'a testé aussi elle m'a dit qu'il était facile donc je pense que c'est lui que je vais faire le soir voilà voilà et puis la journée j'ai un test pour l'hylophile que je vais bientôt commencer c'est un full jacquard je suis en train de regarder je sais pas trop trop encore comment je le fais je pense que j'ai mon idée mais il faut que j'aille voir il me faut deux écheveaux principaux et un contrastant donc ça c'est dans dans mon stage c'est encore faisable voilà c'est les trois écheveaux identiques qui sont plus faisables mais deux plus un c'est faisable c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté ce test puisque c'est du jacquard et que jacquard je peux encore en faire voilà il faut juste que je regarde si j'ai besoin d'un contrastant d'un écheveau complet ou si je peux passer un reste dedans si je peux passer un reste et garder mes mes écheveaux complets ce sera mieux voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à demain passez une bonne journée moi aujourd'hui je vais aller voir Hélène ah oui mais je vais faire quoi chez Hélène ? il va falloir que je monte ma chaussette ce matin et que je passe la pointe comme ça je vais tricoter le pied bonne idée allez des bisous à demain